Je pourrais peut-être nous raconter un peu le parcours de ton parcours jusqu'à cette candidature aujourd'hui pour les Européens. Alors moi je suis une militante peut-être de très longue date en fait, ça donne quand même de la fin des années 80, donc ça remonte à très 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 loin. C'est parti d'un truc en fait, c'est-à-dire que j'étais lycéenne dans un lycée qui s'appelle Dumont-Durville à Toulon, et dans lequel on avait une faction fasciste, c'était les Saints Syriens, donc ils étaient autorisés quand même à faire des défilés avec Salut Nazi et Champs Nazi à l'arrière des bâtiments. Et c'était de renommer quand même assez, enfin c'était très connu ce truc-là. Donc voilà, c'était à Toulon, ça se passait comme ça, il y avait des tabassages à la sortie du lycée qui se faisaient, c'était de rigueur, c'était une tradition. C'est comme ça, mais ils se tabassaient beaucoup plus entre eux, donc ça c'était beaucoup plus rigolo. Voilà, donc c'est parti de là en fait, et j'étais sympathisante, militante avec les cocos, les jeunesses communistes, et puis voilà, que j'ai quitté, enfin dans lesquelles je ne suis pas vraiment rentrée, parce que c'est une organisation très hiérarchisée, et c'est voilà, c'est pas mon dada la hiérarchie. Et puis voilà, donc en fait, je suis arrivée ici depuis des années 2000, et j'ai milité avec Attaque, avec encore les cocos et avec la CGT, autour du traité constitutionnel européen, et donc pour la votation contre le traité constitutionnel européen. Et je me targue en fait, qu'on ait eu 51% du côté de Menton, grâce à moi et un pote Mounir, qui avons tracté comme des fadas, avec deux autres militants d'Attaque, qui sont venus nous aider. Mais on a réussi à gagner, en tout cas cette lutte-là. Et ensuite, j'ai rejoint des anarchistes à Nice, voilà, un petit mouvement anarchiste. Et à partir de là, c'était parti pour Notre-Dame-de-Land 06, enfin voilà, et plein d'autres petits groupes sur lesquels on a beaucoup milité. D'ailleurs, j'ai travaillé comme infirmière de nuit pendant des années pour pouvoir militer dans la journée. Donc voilà, j'ai rejoint la France insoumise simplement parce que je voulais rejoindre un mouvement qui voulait prendre le pouvoir pour lutter contre la destruction des droits sociaux, des droits démocratiques par le capitalisme. Et voilà, et moi, pour moi, en fait, la France insoumise était une première marche dans cette lutte-là. Et je m'y trouve très bien depuis sept années. Et chaque fois qu'il faut porter une candidature, je me dis, pourquoi pas ? J'ai fait les législatives en 2017, les cantonales, il y avait besoin. Sur mon canton, en fait, il y avait besoin de quelqu'un. J'y étais avec deux camarades communistes et maintenant, ben voilà, en fait, je dis, ben pourquoi pas ? Le temps, en fait, le temps de campagne nous est très utile, en fait, sur le territoire pour porter les batailles du territoire qui sont extrêmement graves. On a une mafia locale extrêmement active et qui détruit le tissu social et le tissu démocratique d'une manière extrêmement flagrante. On sait quand on habite ici qu'on est vraiment sur le, on est le terreau du néolibéralisme avec une tendance fasciste très, très, très violente. Voilà, voilà pour l'histoire de cette histoire. Merci. 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 Merci.